Bonjour à tous, je vais commencer par me présenter, je suis Cécile C, je suis photographe artiste, c'est-à-dire plasticienne essentiellement et l'idée de cette conférence m'est venue lors de ma participation à Nuit Debout. Au tout début de Nuit Debout, je suis, comme tout le monde, je suis allée voir ce qui se passait, ça me parlait à plein d'endroits différents et surtout je me suis rendu compte qu'on était très nombreux en tant qu'artiste à être sur la place et à participer à notre manière, que ce soit en faisant des photos, que ce soit en faisant des dessins ou en participant aux autres commissions. Évidemment, Nuit Debout, c'est le point de départ, c'était contre la loi travail et moi en tant qu'artiste depuis des années, je participe à des groupes plus ou moins militants pour défendre les artistes en tant que travailleur. Donc j'y suis allée aussi simplement que ça et quand j'ai vu tous ces artistes qui étaient présents sur la page, je me suis dit c'est génial, on va pouvoir monter un groupe d'artistes qui vont défendre, on va se défendre et se faire connaître aussi puisque généralement quand on dit le mot artiste, personne n'entend le mot travailleur derrière. C'est même quasiment antinomique puisque c'est inconnu, on est tous des branleurs. Donc ma première idée, c'était ça et j'ai participé, enfin je suis intervenue en AG, j'ai proposé de créer ce groupe. Comme ça n'apprenez pas, j'ai écrit un texte pour essayer de mobiliser un petit peu. Donc ce texte faisait l'état de toutes les difficultés que nous pouvons connaître en tant qu'artiste travailleur, les difficultés qu'on peut avoir avec nos clients pour simplement se faire payer, les difficultés qu'on peut avoir d'un point de vue juridique pour simplement savoir comment se faire payer, etc. etc. Et qu'elle ne fut pas ma surprise en fait de me rendre compte que les réactions les plus importantes face à ce texte ont été des réactions d'opposition, les réactions les plus marquées et celles qui ont eu le plus d'échos puisqu'elles sont tout de suite exprimées sur internet et sur twitter. Et ça venait de gens qui viennent du monde du libre et qui tout de suite ont considéré que le texte que j'avais produit en fait était un sous-marin pour lutter contre les licences libres, etc. J'avoue que j'ai été vraiment surpris, je ne m'attendais pas à ça parce que moi j'y allais à la fois en tant que citoyenne, donc je suis très intéressée par les communs, je ne vois pas pourquoi je ne serais pas intéressée par ça. Et tout à coup je découvrais que mon engagement pour me défendre moi pouvait être considéré comme complètement contradictoire avec le fait de défendre les communs. Alors j'ai commencé à réfléchir à ça. On a quand même créé un groupe qui s'appelait Auteur Debout mais qui a eu beaucoup de difficultés, notamment à cause de cette mise-entente de départ. Et l'idée de la conférence m'est venue, surtout quand j'ai découvert le festival, je me suis dit que ça va être une bonne occasion de réfléchir à tout ça. Alors mon propos s'intitule Art Hacking. Pourquoi ? Parce que quand on est artiste, un peu militant, on peut se dire assez facilement que par essence, être artiste c'est être hacker. Je vous ai mis ici, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une image de Banksy, qui est un street artiste assez connu, qu'il a fait, un petit chaton qu'il a peint à Gaza, il y a un ou deux ans. Et évidemment, c'est un lolcat. Le but de ce chaton, c'était d'être repris sur internet. Et donc là, l'idée de Banksy, c'était vous ne parlez pas de Gaza, puisque pour tout un tas de raisons, mais si je mets un chaton, vous allez en parler. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc c'est un petit peu le summum de ce qu'on pourrait appeler du hacking, c'est-à-dire utiliser un système, s'introduire dans le système, plus ou moins frauduleusement, puisque de toute façon, on n'a pas le droit de rentrer à Gaza, pour tout un tas de raisons et notamment le faire exploser. Donc là, c'était assez réussi. De ce point de vue-là, on pourrait penser que le street artiste, par essence, c'est même l'archétype de l'artiste hacker. Il n'attend pas qu'une galerie lui offre ses murs pour s'exposer. Il n'attend pas d'être adoubé ni par le marché ni par la critique. Il va sur les murs. Il ne se pose même pas la question de savoir s'il a le droit ou pas d'utiliser ses murs. Et il s'expose. Alors voici un autre artiste qui agit à peu près de la même manière, avec les mêmes méthodes. Celui-ci, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle JR. C'est au même endroit à peu près, à ceci près que ce n'est pas à Gaza, mais c'est dans les territoires occupés. Et donc, lui, JR, c'est un photographe. Et il a fait ce projet qui s'appelle Face to Face, dans lequel il prenait deux photos de gens qui exerçaient systématiquement le même métier de coiffeur, de chauffeur de taxi, etc. Évidemment, un du côté palestinien, un du côté israélien. Et ensuite, il a affiché ces images en grand sur les murs à la fois de Gaza, pardon, pas de Gaza, de la Palestine, des territoires occupés et du côté israélien et demandé aux gens, est-ce que vous êtes capables de reconnaître l'israélien ou le palestinien ? Alors évidemment, les gens n'étaient pas capables ou généralement se tromper sur cette image. Et le but de JR, donc, était plus ou moins atteint. Alors là, je vous montre, c'est des extraits de la vidéo promotionnelle qui fait à peu près 10 minutes, qu'il a monté pour expliquer son projet. Et la vidéo commence par ceci. C'est un projet artistique qui n'est sponsorisé ou sanctionné par aucune institution. Donc, il clame son indépendance financière. Ensuite, pour poser le cadre, il explique que les Israéliens et les Palestiniens souffrent du conflit. Et le slide suivant, c'est pour expliquer que l'un et l'autre ont une image fausse de l'un et l'autre. Et donc, son projet était de sortir de l'image médiatique et d'essayer de permettre aux gens de se rendre compte qu'à travers les différences qu'on peut supposer, à travers les oppositions, il y avait quelque chose de commun, qui est cette humanité commune. Alors, la photo qui a le plus circulé, c'est celle-ci. En fait, c'est trois photos où sont représentées. Là, c'est assez visible. Cette photo, il ne l'a pas exposée au début du projet, il l'a mise à la fin. Donc, les trois religions. Et dans sa vidéo, chaque personnage est interviewé et chacun dit à peu près la même chose, à savoir qu'ils ont tous quelque chose en commun. Hier, quand on cherche un petit peu à comprendre qui c'est, tout de suite, on trouve un pléthore d'interviews et d'articles pour présenter le caractère profondément humaniste de son travail. J'aurais pu en mettre plein d'autres. J'ai mis un extrait d'une interview qu'il a donné pour TV5Monde et l'interview est sous tout trait. Je suis un artiste humaniste pour réconcilier les hommes et les femmes de ce monde. Le journaliste l'interroge et commence ainsi l'interview. Vous êtes l'un des grands artistes contemporains. On dit presque artiste clandestin par le fait qu'il ne montre jamais ses yeux. Il est caché par un chapeau. Il n'a que ses initiales. On ne connaît que ses initiales. Vous mettez vos affiches et vos photos dans les rues pour révéler l'humanité. C'est ça qu'on peut dire J.R. C'est une très belle définition. Donc, le terme d'humaniste est très important pour J.R. Un autre article. Et dans cet article, le journaliste pointe à nouveau le côté humaniste, indépendant, engagé. Et le terme qu'utilise J.R. c'est artiviste. Je laisse ceci à votre appréciation. Je vais faire un petit détour par la philosophie. Je vais utiliser un philosophe qui s'appelle Jacques Rancière, qui est un philosophe très politique. Et donc, dans ce bouquin, Malaise dans l'esthétique, à la fin, tout à la fin du livre, il pointe justement, il essaye d'expliquer qu'est-ce que ça signifie, ce mot d'humaniste. Quelles conséquences politiques ça peut avoir de se définir du côté humaniste ? Je vais essayer d'être le plus simple possible. Le début de son propos, c'est d'opposer la morale à l'éthique. Donc, dans ce passage-là, il explique que la morale, son principe, c'est d'opposer un droit au fait. Donc, le fait, c'est la réalité. Et puis, on va chercher à dire que la réalité devrait suivre tel ou tel droit. C'est ça, la morale. Et à l'opposé de ce paradigme, on a le paradigme éthique. Et en fait, dans le paradigme éthique, le principal mot, c'est le consensus. Donc, pour Rancière, consensus est un des maîtres mots de notre temps. Et le consensus, ce n'est pas simplement, pour lui, le fait que des partis politiques se mettent d'accord ou ça va beaucoup plus loin. L'idée du consensus pour une société, ça structure symboliquement cette société de manière à avoir une population homogène. Et de cette population va émerger par accident. Dans le consensus, en fait, l'exclu est un accident. Ou bien, s'il n'est pas un accident, c'est un autre radical, c'est un étranger. Qu'est-ce que ça signifie, en fait ? C'est que dans une société où on va viser le consensus, une société démocratique comme les nôtres, où on estime que la démocratie, c'est quand la majorité s'est exprimée et qu'une sorte de consensus s'est dégagée, eh bien, ceux qui ne vont pas faire partie de cette communauté du consensus, ou bien c'est parce que c'est par accident, et ils sont déshérités, ils ont eu de la malchance, et on va chercher à leur tendre la main, et on va mettre en place tout un tas de systèmes de compensation pour leur tendre la main. Ou bien, ils ne font pas partie de la communauté. Alors que dans la communauté politique et morale, l'exclu a une place symbolique, il est celui qui va revendiquer davantage de droits. Tout ça pour arriver à quoi ? À l'idée que l'humanisme est évidemment du côté de l'éthique. Dans la notion humanitaire, l'idée c'est qu'on a un droit absolu, qui est celui des droits de l'homme, et que ce droit absolu définit un bien. Partons de là, évidemment, il ne peut y avoir que consensus sur ce bien. Et qui dit consensus, dit impossible d'être exclu. Et évidemment, le droit de l'homme, comme il le pointe ici, le problème des droits de l'homme, c'est que c'est le droit de ceux qui ne peuvent pas exercer leurs droits. C'est le droit qu'on va invoquer quand, dans une communauté politique, il n'est plus possible de faire varier le droit, et qu'on a doit invoquer un droit absolu. Alors, le problème des droits absolus, c'est que, comme il est celui du sans-droit, il ne peut être exercé que par un autre. Et donc, l'autre est celui qui va... Alors, je ne sais plus si c'est ici où il parle du droit d'ingérence. Évidemment, le droit d'ingérence va avec cette notion. C'est-à-dire, puisque celui qui doit revendiquer son droit, le droit absolu, ne peut pas l'exercer, il va falloir intervenir pour l'aider à exercer. Donc, dans la communauté éthique, le consensus se fait au nom d'une certaine idée, d'une justice infinie. Et évidemment, cette justice ne peut être exercée que par quelqu'un qui a la possibilité de l'exercer. Au final, ce à quoi arrive Rancière, parce que c'est vraiment un livre qui est sur l'esthétique, c'est que l'indistinction éthique définit aujourd'hui un certain présent de l'art et de la réflexion esthétique qui revoue l'art au service du lien social. Et pourquoi, évidemment, je mets ça ? Puisque l'intervention de JIR, comme vous avez pu le voir, insiste énormément sur le côté les deux parties souffrent, ceci est mal. L'idée, ce serait qu'il n'y ait pas de souffrance. Et donc, on va aborder ce problème d'un point de vue purement humaniste. Ici, vous vous rappelez du LOLCAT de Banksy. Banksy, lui aussi, a fait une petite vidéo promotionnelle pour présenter son projet. Et sa vidéo est complètement différente. C'est une espèce de parodie d'une vidéo promotionnelle pour un voyage. Et il nous promet une grande aventure en partant à Gaza. Et tout à la fin de... Donc, c'est évidemment très parodique, avec plein d'opportunités, puisque tout est à reconstruire, etc. Et tout à la fin de sa vidéo, il met cette image qui, évidemment, alors si on doit la traduire rapidement, quand on se lave les mains dans un conflit entre un dominant et un dominé, ou quelqu'un qui a le pouvoir et celui qui ne l'a pas, évidemment, on est du côté de celui qui a le pouvoir, on ne peut pas rester neutre. Ce que j'essaye de montrer, en fait, c'est que la position de JR et de Banksy est évidemment complètement différente. Dans un côté, on a un art profondément politique qui ne va pas chercher à produire du consensus, mais qui va se produire au risque du dissensus. Et dans un autre cas, on a évidemment un art dont le but est de produire ce consensus, le but avoué est de produire ce consensus. Alors, quel est le problème ? Vous pourriez me dire, c'est quoi le problème, en fait, de vouloir du consensus et de vouloir que tout le monde s'aime et qu'il n'y ait pas de souffrance ? Alors, le problème, c'est que, là, je passe par un autre philosophe qui s'appelle Bernard Stiegler. C'est qu'en fait, une guerre est menée actuellement, une guerre à tous les niveaux. Évidemment, si vous êtes ici, je pense que vous en avez un peu conscience. Et dans cette guerre, une guerre symbolique, dans cette guerre, l'art a une part très importante. Donc là, c'est un livre qui s'appelle De la misère symbolique. C'est les premières pages du livre. Et à la fin de son introduction, Stiegler explique, alors il passe par Deleuze, entre autres, Deleuze qui dit le marketing est l'instrument, est maintenant l'instrument du contrôle social. Donc, dans cette guerre symbolique, évidemment, le marketing est ce qui va user de son soft power. Et les artistes, l'art, va être très important pour pouvoir développer ce soft power. L'économie est devenue une guerre sans règles, où civils et guerriers ne se distinguent pas. Et cette indistinction, qui rappelle l'indistinction éthique dont parlait Jacques Rancière, évidemment très importante, et cette guerre est devenue essentiellement esthétique. Alors, je vous montre un autre projet de JR, dont vous avez peut-être entendu parler, parce qu'il s'est passé à Paris. C'était au Panthéon. Alors, JR, après son projet face-to-face, a monté de très nombreux projets un peu partout dans le monde. Il a eu un TED Prize, donc le prix TED, qui lui a permis de récolter 100 000 dollars pour faire le projet de son choix. Et il a, avec cet argent, il a monté une sorte de projet permanent où il invite n'importe qui à envoyer une photo, un portrait, et en échange, il renvoie une grande affiche de ce portrait que tout un chacun peut coller là où il veut. Et puis, il est allé un petit peu plus au bout de cette logique en rassemblant un maximum de portraits pour les coller au Panthéon pendant les travaux du Panthéon. Et donc, vous voyez ce qu'il a fait. Il a recouvert... Alors, il y en avait à l'extérieur, à l'intérieur. Et alors, cette photo me semble assez parlante. Si on repense à ce que disait Rancière, du fait que le lien, celui qui va rétablir le lien social, celui qui agit au nom des droits de l'homme, etc., est forcément extérieur à ça. Vous voyez, ici, on a un ensemble de portraits. Je trouve que c'est quand même assez flagrant. Et le seul personnage vertical sur tous ces personnages horizontaux, le seul qui bénéficie d'une aura, le seul dont le nom va ressortir de tout ce projet, évidemment, c'est JIR. En termes de marketing artistique, c'est extrêmement puissant. JIR est un artiste très connu qui est coté dans des galeries du monde entier. Et évidemment, il n'a pas besoin de financer tel ou tel projet par des fonds précis, puisqu'il a déjà lui-même suffisamment d'argent pour pouvoir financer lui-même ses projets. Je vous montre un autre street artiste très connu, Shepard Favé, qui, lui, c'était un graphiste. Je n'ai pas montré, mais il est très connu pour un visage en noir et blanc sur lequel il y a marqué « Obé ». On voit ça aussi dans Paris. Et donc, il se trouve qu'il a été retenu pour réaliser l'affiche de campagne d'Obama. Alors, il y a tout... Ici, l'article que je vous cite est vraiment très intéressant. Il analyse toute l'histoire de cette affiche. Et il va montrer comment, en fait, chez Pappé Favé, s'est fait connaître du comité de campagne d'Obama. Ce n'était pas un... Lui-même, il était connu pour différents faits d'armes, notamment d'avoir fait de la prison en s'étant fait choper en train d'afficher ces affiches de manière illégale. Il est dans le milieu du street artist, de tous les street artistes les plus connus, donc, si et compagnie. Et donc, il a commencé par produire cette affiche et ensuite, elle a été récupérée par... Enfin, c'est ainsi que l'histoire est racontée. Elle a été récupérée par le staff d'Obama avec le choix de ce mot, Hope. Et en fait, Shepard Favé, non seulement, il va mettre des affiches partout, non seulement, il est graphiste, mais il a toute une entreprise autour de ce fameux visage en noir et blanc sous lequel il y a marqué Obey. Et donc, il se définit comme un spécialiste de la propagande. Donc, il a développé tout un projet pour montrer comment fonctionne la propagande en faisant lui-même la propagande de ce personnage Obey. Donc, c'est ce type de personnage-là, spécialiste de la propagande, qui, à un moment donné, décide d'apporter son soutien à la campagne d'Obama en produisant une affiche de propagande. Alors, toute son entreprise de propagande, elle est sur Internet, il a un site facilement trouvable. Évidemment, il y a tout un tas de systèmes pour en retirer des bénéfices, des ventes directes de produits dérivés. Et notamment, ce poster-là, quand il a été mis en ligne, en quelques minutes, a rapporté beaucoup d'argent à Shepard Favé. Enfin, un autre artiste, lui, qui vit à Paris, qui s'appelle John Wan, qui a commencé, comme le titre, c'est un article de Télérama sur lui, qui a commencé dans la rue, dans les squats, etc., et qui, petit à petit, a gagné en notoriété. Et récemment, une de ses œuvres, donc celle-ci, une reprise de la liberté guidant le peuple, qui vient d'être achetée par l'Assemblée nationale et par ailleurs, la cote de John Wan, s'envole à tous les niveaux, aussi bien en galerie que dans les salles de vent. Alors, ici, c'est un autre street artiste, un petit peu moins connu, qui, pendant les événements, pendant les manifestations, ici, ça se passe le 18 mai à Paris, c'est qu'à 20h30. Je ne sais pas si vous vous souvenez, après les attentats, il y avait un immense fluctuate nec mergitour qui avait été peint sur ce mur qui restait pendant plusieurs mois. Et juste après les premières violences policières, cet artiste dont j'ai oublié le nom du Dudut, est-ce qu'il est marqué ? Je pense qu'il est noté juste après. Voilà, Itvan Kebadion est venu avec un autre ami pour peindre cette fresque. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vraiment, ils l'ont peinte au moment, alors ça se passait le jour même et d'ailleurs, je crois, à quelques mètres, de la voiture de policier qui a été incendiée. Donc, il y a une autre image où on les voit en train de peindre avec tous les policiers. Je crois que si je l'ai montré juste avant. Voilà, là en fait, ils sont en train de peindre. Ils expliquent qu'en fait, s'ils n'ont pas été embarqués, c'est parce qu'il y avait énormément de journalistes présents sur place. Ce mur-là, c'est un mur d'expression libre. Donc, c'est la mairie de Paris qui le met à disposition des street artists pour qu'ils puissent s'exprimer librement. Vous vous rappelez, fluctuate nec merlitour, c'est tout ce moment où on a crié à la liberté d'expression, le droit de pouvoir s'exprimer pour tous les artistes, etc. Et donc, ce jour-là, ils commencent leur fresque. La voiture de policier est incendiée, etc. Et donc, en une heure, juste après qu'ils aient fini la fresque, la mairie de Paris est venue dépêcher les gens de la voirie pour recouvrir immédiatement cette fresque. Je crois que c'est assez intéressant de voir le contraste qu'il peut y avoir entre un street artiste dont l'œuvre qui représente la liberté guidant le peuple va être achetée par l'Assemblée nationale et un autre street artiste dans la même mouvance qui, lui, continue à s'exprimer sur un mur, néanmoins d'expression libre, ce n'était pas illégal de s'exprimer, dont l'œuvre, en quelques heures, est absolument entièrement recouverte. Et alors, ce qu'il explique, c'est qu'il y a eu des moyens extrêmement rapides puisque l'œuvre est extrêmement grande, donc il a fallu camion, nacelle, tout ce qu'il fallait pour pouvoir, ça a été assez immédiat. Alors, jusqu'à présent, vous voyez, tous ces projets-là, ce sont des projets, en quelque sorte, qui servent à un certain marketing. Ici, c'est la campagne d'Obama, c'est pas un graphiste. Ici, c'est le Panthéon qui se refait une beauté et qui utilise un tas d'artistes. Alors, le Panthéon, c'est vraiment les grands hommes de la République, etc. Là, il n'y avait pas de marketing derrière. Et d'ailleurs, évidemment, personne n'a financé cette fresque-là. Mais vous pourrez me dire, les artistes ne sont pas obligés de se vendre au marketing et il y a d'autres moyens, notamment en vendant ses œuvres. Alors, effectivement, un artiste peut vendre ses œuvres et à ce moment-là, il va avoir une galerie et éventuellement arriver en salle des ventes. Ici, ce sont deux grands collectionneurs français qui ont tous les deux une fondation, etc. Évidemment, dans ce système-là du marché, l'artiste n'est pas plus indépendant. Là, je vous mets un extrait d'un documentaire qui s'appelle « L'art s'explose », très intéressant, qui a été fait en 2009, juste après l'explosion de la bulle financière en 2008, qui a été fait par un critique qui s'appelle Ben Lewis et qui montre en fait comment fonctionne le marché de l'art, comment en fait, nous, nos impôts, quand on finance le Centre Pompidou et que le Centre Pompidou organise une exposition, par exemple, de Jeff Koons. Cette exposition immédiatement va servir la cote de Jeff Koons et donc enrichir immédiatement tous les collectionneurs qui ont investi sur Jeff Koons. Donc, il y a un lien très très fort entre le marché de l'art et à la fois le blanchiment d'argent et puis l'enrichissement de quelques-uns. Alors maintenant, la question que je peux se poser, c'est du coup, vu ces considérations, comment un artiste peut-il vraiment véritablement être à cœur ? Est-ce qu'il est condamné à avoir son travail recouvert s'il est véritablement à cœur ? Alors, j'avais vu il y a deux ans, je crois, non, l'année dernière, l'intervention ici même des incubés de Tarnac qui avait fait une conférence très intéressante dont le titre était « Hacker veut dire se rendre ingouvernable ». Et en lisant le livre du comité Invisible, le plus récent, « À nos amis », il y a toute une réflexion sur le gouvernement. J'ai extrait une petite citation ici, à savoir que la démocratie, la question de la démocratie, c'est toujours celle du gouvernement. Et gouverner, évidemment, c'est conduire les populations, c'est modeler les désirs de cette population, c'est donc livrer une guerre qui n'en a jamais ni le nom ni l'apparence à peu près sur tous les plans où se meut l'existence humaine. Donc là, on retrouve la réflexion de Bernard Stiegler sur la guerre qui est menée. Et du coup, à quelles conditions pourrait-on créer un art qui nous rende ingouvernables ? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que les artistes puissent créer cet art ? D'où le titre de ma propre conférence qui était « Des conditions matérielles de production artistique ». Alors là, je vais en venir véritablement à mon propos. Comment vit un artiste ? Comment peut-il produire son travail ? Je vous montre quelques vignettes extraites d'un blog, d'un Tumblr qui n'existe plus, qui n'est plus alimenté, qui s'appelle « Mon maçon était illustrateur ». Et vous voyez, c'est à peu près toujours la même formule graphique qui se répète. avec des petites scénettes. Et alors, ce Tumblr a un succès fou parmi tous les graphistes, artistes, visuels qui le connaissent puisqu'on a à peu près tous connu ce genre de situation jusqu'à la fameuse question qui était mon propos de l'univers d'ailleurs. En fait, si tu es artiste, c'est que tu es grandeur, donc c'est quoi ton vrai métier ? Et d'un point de vue purement économique, c'est vrai que si l'artiste ne peut pas vraiment vivre de son art, c'est forcément qu'il a un autre métier à côté. Alors, je vais essayer de détailler un petit peu comment un artiste peut vivre. Donc, la première méthode, la plus connue, la plus classique, la plus historique, c'est de vendre des œuvres. Donc, je fais une peinture, je la vends. Donc, cette œuvre, elle peut arriver en galerie. Alors, on peut, un, la vendre à un particulier, ça c'est certain. ce n'est pas ça qui va nous faire vivre, il ne faut pas se mentir, ce n'est pas le tout venant qui peut acheter des œuvres au prix qu'elles ont coûté et en temps et en argent. Donc, le mieux, c'est d'avoir une galerie et si possible que cette galerie ait un bon réseau de collectionneurs et que pour que cette galerie ait un bon réseau de collectionneurs, il va falloir que les œuvres de cette galerie arrivent à un moment donné en salle des ventes. Elle sera cotée sur toutes les listes qui classent les artistes par nombre de ventes et par prix de ventes chaque année. Donc, ça c'est la première méthode. On a expliqué tout à l'heure les limites que ça peut avoir. La deuxième méthode, eh bien, en fait, ce n'est pas de vendre l'œuvre. Mais c'est de vendre le droit de la reproduire. Donc là, on va aborder toutes les questions du marketing. Moi-même, photographe, je vous dis que je suis artiste mais en fait, ce n'est pas ça qui me fait vivre évidemment. Ce qui me fait vivre, c'est quand je travaille pour des marques. Donc, par exemple, je vais faire une soirée où je vais photographier plein de gens qui s'amusent parce qu'on vante les mérites du nouveau Xperia ou alors une autre soirée pour une autre boîte, pareil, où les gens doivent emporter un bon souvenir de la soirée ou alors carrément de la photo corporate. Donc là, on est chez Google et une conférence chez Google à la pause déjeuner comme les gens s'ennuient un peu, on leur fait faire de la gym. Donc, par exemple, on photographie pour des boîtes. Alors là, c'est plus lucratif, enfin plus lucratif, je veux dire, ce n'est pas vrai, c'est plus accessible, on va dire. Il y a beaucoup plus d'artistes qui vivent comme ça et donc ça implique quelque chose de tout bête qui est de faire une session de droit. Donc là, du coup, on va aborder les questions de droit d'auteur. C'est-à-dire, moi, je produis une photographie, une œuvre de l'esprit et donc je vais vendre à quelqu'un le droit de la reproduire. Donc, je suis obligée de faire un petit détour par le droit d'auteur. Alors, ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est que le droit d'auteur à l'origine, alors d'abord, ça date du 18e siècle et c'est Beaumarchais qu'on a eu l'idée le premier. Avant le droit d'auteur, en fait, un artiste, quand il crée une œuvre, parfois, il n'avait même pas le droit de la reproduire. Il fallait, pour qu'il soit autorisé à le faire, une autorisation royale, d'où le terme de royalties en anglais. Et la première loi qui crée le droit d'auteur, c'est en 1791, c'est une loi révolutionnaire. Donc, à l'idée de Beaumarchais et l'idée, c'est vraiment de défendre les artistes et de faire en sorte tout simplement qu'ils puissent vivre de leur travail sans être dépendants du bon vouloir royal ou du bon vouloir d'un gouvernement. Donc, là, c'est un article d'un Twitter chevronné, un avocat qui ne donne pas son identité mais qui se fait appeler Maître Éolas, qui s'appelle Le droit d'auteur pour les nuls. Alors, cet article est vraiment très très bien. Et donc, il fait un petit historique et il explique qu'au départ, le droit d'auteur, il est né pour protéger les auteurs des éditeurs. Donc, pour que ce ne soit pas simplement les éditeurs qui se fassent de l'argent mais que les auteurs puissent en récolter quelque chose. Aujourd'hui, le droit d'auteur, techniquement, c'est quoi ? Alors, c'est un monopole d'exploitation que la loi accorde à l'auteur de l'œuvre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, je crée quelque chose ou vous, vous créez quelque chose. Vous en avez le monopole d'exploitation sans avoir rien à prouver d'autre que le fait que c'est vous qui avez bien fait cette œuvre. Le simple fait de produire quelque chose, alors, pas une idée, il faut que ça ait une forme matérielle, que ce soit textuelle, visuelle ou autre, mais donc, si vous produisez quelque chose sans avoir rien à prouver, sans avoir à déposer l'œuvre, vous en avez le monopole exclusif d'exploitation. Alors, ce qui est intéressant, qu'on ne se dit pas assez, c'est qu'en fait, du coup, en termes de propriété intellectuelle, le droit d'auteur ne fait absolument pas de distinction entre professionnel ou amateur. Et ça, je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point ça peut être intéressant, surtout pour la société qui arrive. mais ça, c'est vraiment important. Le droit moral, alors, du coup, le droit d'auteur va se décliner selon deux modalités. Là, je vous parle bien du droit d'auteur, je ne vous parle pas du copyright. Ce n'est pas du tout la même chose et en droit d'auteur, donc en France, en l'occurrence, dans le droit d'auteur, il y a quelque chose qu'on trouve très rarement ailleurs, qui est cette question du droit moral et qui est une question qui pose beaucoup, beaucoup de problèmes par rapport à la diffusion des œuvres sur Internet. Le droit moral, c'est de dire qu'un auteur, quand il crée quelque chose, quel que soit ce qu'il a créé, quelle que soit la qualité artistique de ce qu'il a créé, c'est lui qui a le droit de divulgation, donc il doit décider quand l'œuvre va être exposée au public ou pas. C'est lui, il peut exiger qu'on respecte son nom, c'est-à-dire qu'on dit cette œuvre est de un tel. Il peut exiger, je dis bien peu, il peut décider que non, mais il peut exiger, c'est lui qui a en tout cas le monopole de ce choix, qu'on respecte son œuvre et donc qu'on n'utilise pas une œuvre faite pour Nuit Debout pour une campagne d'extrême droite, par exemple. Et puis, il peut exiger aussi qu'on retire l'œuvre au public. Évidemment, il faudra moyenner une compensation pour la personne qui aurait éventuellement acheté cette œuvre, mais en tout cas, le droit moral autorise l'artiste à le faire. Alors, c'est assez fou parce qu'en plus, le droit moral est complètement inaliénable, c'est-à-dire même si vous, vous décrétez que vous le cédez, personne ne pourra jamais vous l'ôter, en fait. Donc, c'est une protection très 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 forte. Alors, un juriste m'a dit que c'est une version romantique du droit d'auteur. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez romantique dans l'idée qu'en fait, l'œuvre est une émanation de la personne et qu'à ce titre-là, on a le droit de la faire respecter. Et puis, ensuite, là où c'est l'ère de la guerre, c'est qu'il y a le droit patrimonial, pardon, et là, c'est le fait de pouvoir céder l'exploitation de son œuvre, donc, moyennant éventuellement, mais pas obligatoirement. Le droit d'auteur permet tout à fait de dire non, je te laisse mon travail, je te donne ma photo et tu vas pouvoir en faire ce que tu veux. Et donc, en tout cas, le droit patrimonial, il a deux aspects. C'est le droit de reproduire l'œuvre et le droit de la représenter. Alors, il y a des œuvres pour lesquelles on ne peut pas la reproduire. Par exemple, une performance, ça ne peut pas se reproduire, mais ça peut se représenter. Il y a d'autres œuvres qui ne peuvent pas se représenter, mais qui peuvent être reproduites. Aujourd'hui, en France, le droit d'auteur s'exerce jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur. Là, je ne fais que vous détailler exactement ce que c'est. Alors, le droit d'auteur, évidemment, il a plein d'aspects problématiques. Slide, il allait un peu trop tôt. Les aspects problématiques du droit d'auteur, c'est qu'à cause de ce droit moral, entre autres, d'aucuns disent que si je diffuse mon œuvre et que... Enfin, d'aucuns disent, non. La loi dit que si quelqu'un rediffuse mon œuvre sans que je l'ai autorisé, ça va être une contrefaçon. Et d'aucuns disent à ce moment-là que cette contrefaçon s'assimile à un vol. Donc là, je vous mets à nouveau un petit visuel du blog « Mon maçon est illustrateur ». Et donc, que dit le commanditaire ? En fait, pour la Terra, j'aimerais que vous utilisiez ces pavets que j'ai trouvés. Où est-ce que vous les avez trouvés ? À l'arrière d'un camion chez Casto. Pourquoi ? Non, rien. Vous les avez pris. Alors, ils sont à vous. Évidemment, c'est très ironique. L'idée, c'est « Ah ben, j'ai trouvé un logo sur Internet, donc tu vas le réutiliser pour mon entreprise. » Le problème, c'est que ce raisonnement est faux. Ça, c'est... Maître Eolas, dans l'article que je vous ai cité, le montre très bien. En fait, l'œuvre, sa reproduction, quand on la contrefait, elle n'enlève rien à l'œuvre de départ. L'œuvre de départ existe toujours. Donc là, il y a un petit talon d'Achille dans le raisonnement qui va être exploité, évidemment, par beaucoup pour dire « Mais donc, ça n'enlève strictement rien aux auteurs si on réutilise leur œuvre. Pourquoi ces auteurs veulent-ils absolument être payés pour qu'on puisse exploiter leur travail ? » et les auteurs, en fait, empêchent le public de profiter de la culture. Alors là, je vous montre un autre schéma qui est extrait du site internet d'Antoine Defort, qui est un artiste qui a fait un spectacle entier sur le droit d'auteur qui s'appelle « Un faible degré d'originalité ». Et dans ce spectacle, en fait, il refait tout l'historique du droit d'auteur de manière beaucoup plus drôle que moi, je viens de le faire. Et au départ, pour expliquer quel est le propos de ton spectacle, il part de ce syllogisme, ce qu'il appelle un syllogisme. C'est absolument nécessaire de payer les auteurs, évidemment. Pour qu'il y ait de l'art, il faut que les auteurs puissent en vivre. Le droit d'auteur permet aux auteurs de vivre de leur art. Donc, le droit d'auteur est une nécessité cruciale. Donc, dans son spectacle, Antoine Defort critique un peu cette notion que seul le droit d'auteur pourrait permettre aux artistes de vivre de leur art. Donc, aujourd'hui, si on doit brosser un petit peu la situation, et si on dit au grand public c'est quoi le droit d'auteur, en gros, les gens, ce qu'ils entendent du droit d'auteur, c'est toutes ces questions autour de est-ce que j'ai le droit ou pas de diffuser des œuvres que je trouve sur Internet, notamment avec tous les problèmes, ou est-ce que j'ai le droit de copier un CD et puis de le diffuser, etc. Donc, ça va être le problème qui a été soulevé par ce qu'on appelle les sociétés d'auteurs. Donc, la plus connue, évidemment, c'est l'Assassin. Mais il y a énormément de sociétés d'auteurs en France, il y en a 25. Et alors, ces sociétés d'auteurs, la première, elle a été fondée par Beaumarchais, c'est la SACD. à l'origine, sont vraiment créées pour défendre le droit d'auteur. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que dans les sociétés d'auteurs, par ce système de cession de droit, donc moi, je fais une œuvre et j'autorise quelqu'un à l'exploiter, sont entrées, pas dans toutes les sociétés d'auteurs, mais dans certaines, sont entrées des ayants droit, c'est-à-dire des producteurs. Alors là, on commence à entrevoir un petit peu le problème, c'est qu'au final, quelque chose qui est fait pour bénéficier purement aux artistes, les producteurs vont s'ériger comme les garants de la protection des artistes et donc vont parler à la place des artistes avec des moyens qu'un artiste individuel n'a évidemment pas, c'est l'intérêt des sociétés d'auteurs quand on est dedans, c'est qu'une société d'auteurs va pouvoir défendre, par exemple auprès du ministère, une loi pour défendre le droit d'auteur, ce que ne pourra jamais un auteur individuel. Donc à ce titre-là, les producteurs, entre autres, sont entrés dans les sociétés d'auteurs. Des producteurs qui se font de l'argent, qui vivent grâce au travail des auteurs. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce truc-là, c'est insitué. C'est-à-dire, c'est pas le droit d'auteur tel qu'il est constitué, n'oblige pas à ça. Il se trouve qu'on en est arrivé à cette situation-là. Par exemple, en Allemagne, récemment, il y a eu un arrêt d'une cour de justice qui a débouté les éditeurs, d'éventuels ayants droit, du droit d'auteur, en disant, ils n'ont pas à bénéficier de la copie privée. Ils n'ont pas à bénéficier de ce système. La copie privée, c'est que quand vous achetez un CD, un disque dur, un smartphone, il y a une petite partie, une petite taxe qui est récoltée et qui va être reversée aux auteurs via les sociétés d'auteurs. Le principe de la copie privée, c'est de dire que ça permet de rémunérer collectivement les auteurs. Les gens peuvent, eux, copier pour leur usage personnel les œuvres. Et donc, chacun y trouve son compte, à la fois parce qu'on peut partager ce qu'on aime avec son entourage et aussi parce que les auteurs sont rétribués pour le partage de leurs œuvres. Évidemment, ça ne peut pas se faire directement, donc il faut passer par une société qui va collecter ça. Et les sociétés d'auteurs sont devenues les intermédiaires privilégiés de ce système-là. Alors, en Allemagne, une cour de justice a débouté les éditeurs, là, on n'est pas dans la musique, on est dans le monde du livre, du droit de revendiquer cette part-là, cet argent-là, en disant qu'ils ne devaient bénéficier qu'aux auteurs, que ça avait été fait pour rémunérer les auteurs et pas leurs ayants droits. Donc, c'est pour montrer que les choses ne sont pas forcément figées et qu'on peut commencer à réfléchir peut-être à des systèmes qui soient un petit peu plus justes que ce qu'ils sont actuellement. Un autre exemple de fonctionnement collectif qui peut bénéficier aux auteurs, c'est une autre société d'auteurs toute petite et pas du tout connue qui s'appelle la Saïf, qui est une société d'auteurs d'art visuel. Alors, dans cette société d'auteurs, la Saïf, elle a cette particularité qu'il n'y a pas d'ayant droit dans cette société-là. Les artistes sont considérés juridiquement comme des ayants droit, mais il n'y a pas de producteurs, il n'y a pas de galeristes, il n'y a pas d'éditeurs. Seuls les auteurs qui sont sociétaires dans cette société récoltent l'argent obtenu par la société. Et ça fait une différence puisque la Saïf, par exemple, c'est une société d'auteurs qui s'est opposée à Adopi. Il n'y en a pas eu beaucoup et la Saïf s'était opposée à Adopi. Et la Saïf a une réflexion justement assez générale qui est d'essayer de trouver des solutions pour que les auteurs puissent vivre, être rémunérés pour la valeur qu'ils produisent sans pour autant empêcher le public de profiter des œuvres de ses auteurs. Donc, c'est une réflexion difficile et assez fine. Et là, récemment, la Saïf vient d'obtenir, alors ça vient juste d'être acté dans la loi et il n'y a pas encore de décret d'application et on ne sait même pas si ça va pouvoir être mis en place. Mais sur le principe, la Saïf a obtenu une taxe sur les moteurs de recherche avec le raisonnement suivant. Quand vous faites une recherche dans un moteur de recherche sur une œuvre visuelle, le moteur affiche les images immédiatement. Et donc, en fait, il les diffuse. On voit l'image en entier, l'œuvre est bien reproduite. Et normalement, en France, quand une image est reproduite, le diffuseur doit payer un droit d'exploitation sur le fait qu'il utilise l'œuvre. Jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Et donc, là, le législateur a reconnu qu'à ce titre-là, les moteurs de recherche devraient payer une taxe. Évidemment, ça ne peut pas être une taxe qui aille directement aux artistes individuellement. Ça, c'est impossible. Donc, ça va devoir passer par des intermédiaires et les sociétés d'auteurs sont des intermédiaires assez indiquées. Donc là, si cette taxe se met en place, en fait, une société comme Google, qui est évidemment la société visée, qui fait énormément d'argent à travers l'exploitation de contenu, eh bien, le contenu visuel qu'on va trouver sur Google Images et qui fait toute la richesse de Google Images, on estime qu'il doit y avoir un partage de la valeur plus équitable et que les auteurs qui sont les producteurs qui ont travaillé pour que ces images puissent apparaître et bénéficier à Google doivent être rémunérés. Un autre aspect du droit d'auteur qui n'est pas très connu non plus, puisqu'en fait, tout ce que je vous dis, ça concerne les arts visuels. Moi, je vous ai expliqué, je suis photographe à la base, donc ce qui m'intéresse, c'est pour les arts visuels. Et dans les arts visuels, il existe un droit qui est acté aussi dans la loi, c'est le droit d'exposition, puisque, je vous ai dit, dans le droit d'auteur, dans le droit patrimonial, il y a le droit de reproduire et le droit de représenter. Donc, quand une œuvre est exposée dans une galerie ou ailleurs, en fait, elle est représentée et à ce titre-là, les gens qui organisent l'exposition et qui vont récolter un bénéfice de cette exposition devraient rémunérer les auteurs. En tout cas, c'est comme ça que c'est inscrit dans la loi. Cette loi-là n'est strictement jamais appliquée. Je n'ai jamais bénéficié une seule fois, pourtant j'ai exposé, du droit d'exposition. Et alors, c'est fort dommage, parce que si on reprend mon propos liminaire, pourquoi j'en viens a détaillé un petit peu de manière fine et peut-être un peu technique, tout cet arsenal du droit d'auteur, c'est parce que quand on se pose la question comment un artiste pourrait produire un art ingouvernable, on a vu que, d'un côté, si on produit des œuvres et qu'on cherche à en vivre en les vendant, on va devoir, à un moment donné, dépendre de galeristes, d'intermédiaires et du marché. Évidemment, ce marché ne va pas acheter pour son propre bénéfice, Bernard Arnault et François Pinault ne vont pas acheter des œuvres qui risqueraient de nous rendre ingouvernables. Il faudrait détailler, mais je pense que vous voyez un petit peu ce que je veux dire. De la même manière, le marketing, le marketing qui est l'instrument du gouvernement, comme le dit très bien le comité Invisible dans nos amis, et Bernard Stiegler dans De la misère symbolique, le marketing ne va pas acheter ou ne va pas utiliser des œuvres qui nous rendraient ingouvernables. C'est proprement antinomique. Donc au final, il faudrait trouver une solution pour que les artistes puissent s'affranchir et du marketing et du marché. Et ces solutions, elles peuvent s'envisager. Le droit d'exposition, par exemple, pour les artistes visuels, ça pourrait revenir à un musicien qui gagne de l'argent en faisant un concert et on sait très bien, enfin ça a été prouvé, les musiciens, depuis que l'industrie du disque s'est effondrée, gagnent mieux leur vie parce qu'en fait, ils sont davantage rémunérés sur les concerts et donc les revenus générés par le CD et qui étaient captés par les ayants droit sont moindres. Donc au final, ça bénéficie davantage aux musiciens et donc évidemment à la diversité culturelle. Donc si on se mettait à trouver normal qu'un artiste soit payé quand il est exposé, ce qui pour l'instant paraît complètement anormal, moi si je demande à une mairie ou à une galerie de me payer pour l'exposition, on va vraiment me rironner. La galerie, d'autant plus qu'elle considère que comme elle vend mes œuvres, elle ne voit pas pourquoi elle devrait me payer pour l'exposer. En fait, pourquoi ? Parce que si elle me payait pour exposer, c'est un petit peu comme le musicien, c'est comme si en fait un producteur de disques disait mais je ne vais pas te payer pour le concert parce qu'en fait tu vas vendre tes disques à la fin du concert. C'est un peu la même logique. Donc selon moi, ça c'est mon hypothèse, je ne suis pas laissée à le faire. Alors ce visuel, il est extrait d'un blog qui s'appelle Artistes et droits d'exposition que tu connais où des artistes cherchent à faire valoir ce droit, déjà le faire connaître et à demander à ce qu'il soit appliqué. Alors ce qui est très compliqué, c'est que comme on est très isolé, quand un artiste demande à être rémunéré pour une exposition, on va lui dire écoute, tu es gentil mais il y en a 10 qui attendent donc je vais prendre les 10 autres et puis toi, tu vas voir ailleurs. D'où aussi l'intérêt qu'il ne faut pas trop négliger des sociétés d'auteurs parce que les auteurs sont extrêmement précaires. Dans le texte que j'avais écrit pour Nuit debout où j'expliquais la situation des artistes-auteurs, en fait, il faut savoir qu'en dehors des quelques stars dont les noms sont connus, la plupart des artistes, une majorité d'artistes qui vivent très chichement et pas une majorité mais une grande partie qui vit sous le seuil de pauvreté. C'est-à-dire que nous, dans les arts visuels, on n'a pas le SMIC, ça n'existe pas. Il n'y a pas de revenu minimum et d'ailleurs, on considère que si on demande à être payé, c'est un problème. Donc, la réalité des artistes aujourd'hui, c'est que la plupart crèvent la dalle, en fait. Et donc, quand on crève la dalle, on n'est pas très fort pour s'organiser et pour faire valoir des droits, notamment celui-ci et demander aux galeries ou aux autres de nous payer. Alors, les artistes sont à l'avant-garde de la précarité. Mais, on pourrait très bien considérer qu'ils soient à l'avant-garde d'autres choses. Là, je vous ai mis, donc ça, c'est Bernard Stiegler dans une conférence justement sur les communs. Je ne sais pas si vous connaissez la pensée de Bernard Stiegler. Il a une association qui s'appelle Arts Industrialis et dans laquelle il défend l'idée, au-delà du revenu de base ou du salaire universel, qu'on devrait penser à un revenu contributif. L'idée, c'est quoi ? Alors, ce n'est pas un antinomique avec le revenu de base ou le salaire à vie. L'idée, c'est que dans la société qui vient, de toute façon, et on le vit déjà tous au quotidien, on ne peut plus envisager notre carrière comme étant linéaire avec un seul boulot qui va nous amener notre argent et notre statut social. Aujourd'hui, par exemple, moi, qui suis artiste et je ne suis pas la seule, j'ai de multiples statuts. J'ai le statut d'auteur. Parfois, je suis salarié. Parfois, je suis au chômage. Parfois, je suis auto-entrepreneur. Etc. Et dans ma situation, on est des centaines. Enfin, pas des centaines, on est des milliers. Donc, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, comme le droit a été pensé pour que, quand on a un salaire, on va payer des charges sociales et on va avoir une sécurité qui vient de ces cotisations, en fait, quand on cumule comme ça les statuts, on paye cinq fois des charges et on n'a qu'une seule fois des droits. Alors, le principe du revenu contributif, c'est de penser l'inverse. C'est dire qu'en fait, à chaque fois qu'on a une activité, que nos activités, de toute façon, vont se diviser et donc que chaque partie de l'activité devrait permettre de penser un revenu contributif qui viendrait des contributions qu'on a fournies et qui nous donnerait des droits globaux. Donc, c'est beaucoup plus favorable à la personne qui contribue, évidemment. Et alors, dans ce revenu contributif, c'est le moment de phosphorer et de réfléchir ce qu'on peut y mettre. Stiegler s'inspire beaucoup du modèle des intermittents du spectacle qui, quand ils travaillent, sont payés et quand ils travaillent sans que ça puisse donner lieu à une rémunération, en fait, il y a un système de compensation qui va leur permettre de travailler à pouvoir ensuite être payé. Donc, sur ce modèle-là, il estime que tout un... En fait, contrairement à ce qu'on dit, il pense qu'on devrait généraliser ce système-là à tout le monde. Et donc, il y a des moments où on travaille et on aura de l'argent pour ça et des moments où on n'a pas de travail directement rémunérateur mais pendant ces moments-là, on va utiliser nos compétences, notre énergie pour une association et faire du bénévolat. On va surfer sur Internet et produire de la valeur avec nos clics, etc. Et donc, ce qu'il pense, c'est que toutes ces activités multiples devraient être prises en compte dans le calcul du revenu contributif. Et moi, ce que je pense, c'est que le système du droit d'auteur dont je vous ai dit qu'il ne faisait pas la distinction entre amateur et professionnel, à ce titre-là, il est vraiment très intéressant parce que des gens qui produisent des œuvres, en fait, il y en a plein. C'est peut-être même la majorité des gens qui font de la photo, qui font du dessin, qui écrivent, qui font des vidéos, etc. Sauf qu'il y a cette idée qu'en fait, il faut être un professionnel pour avoir le droit à revenu sur ce travail-là. Et si on réfléchissait comment, au lieu de jeter le droit d'auteur en disant le droit d'auteur, c'est un sale truc d'ayant droit qui va l'empêcher le public de diffuser les œuvres, si au lieu de jeter le bébé avec l'eau du bain, eh bien, on réfléchissait comment ce droit d'auteur qui a été pensé à l'origine pour défendre les artistes, il pourrait nous défendre tous en tant qu'artistes, je pense qu'on aurait des choses peut-être plus intéressantes et surtout que je ne serais plus, moi en tout cas, arrivant en nuit debout et toute naïve en voulant défendre les artistes en tant que travailleurs, renvoyés en disant donc tu n'es pas pour les communs. Voilà. Je vous remercie. Je suppose que ça va générer quelques réactions, mais justement, dans une minute exactement, on a la confusante et justement, on parle de salaire à vie donc c'est pertinent. Donc merci de faire court. Parce qu'on n'est pas à nuit debout, on n'a pas toute la nuit. Peut-être qu'il n'y a pas de réaction. Bon. Si, si, ça va. J'ai une réaction sur Twitter. Voilà. Donc il faut lire Twitter. J'ai bien aimé tout ce que tu as fait sur le travail de l'histoire et de la compréhension du droit d'auteur et en quoi c'est important. Après, j'aurais aimé que tu exploites un peu plus toutes les pistes qui peuvent exister pour rémunérer les auteurs. Et voilà. Je trouve que l'idée de, par exemple, de taxer la diffusion des œuvres sur Internet en visant un acteur en particulier, je trouve que c'est pas forcément une très bonne solution en soi parce que, on va dire, en général, le droit, il s'applique à tous et du coup, j'imagine que, par exemple, le petit gars dans son blog va avoir du mal à mettre des photos parce qu'il va être taxé ou aujourd'hui, par exemple, on a le problème avec Wikipédia qui se retrouve avec les photos des bâtiments parce que, ce sont le problème du droit d'auteur encore. Et bien maintenant, Wikipédia va plus pouvoir diffuser les photos librement avec le nouveau projet de loi qui est sorti. Alors, j'ai 30 secondes pour répondre, c'est ça ? Du coup, je ne vais pas vraiment pouvoir te répondre, mais j'ai essayé. Il y a plusieurs choses. Un, tu disais que la loi était faite en visant un acteur. Alors, c'est faux, la loi a été faite pour viser les moteurs de recherche. Dans le monde, il n'y a pas que Google comme moteur de recherche. Un acteur doit faire une activité. Ah oui, alors une activité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, déjà, pour obtenir cette petite avancée, c'est au moins 10 ans de boulot, c'est-à-dire que l'idée, c'est de commencer à réfléchir sur comment le partage de la valeur sur Internet pourrait se faire différemment qu'il est aujourd'hui. Alors, il y a un seul truc, un slide que je n'ai pas montré parce que je n'ai pas eu le temps du tout, enfin, je l'ai passé. C'est Michel Bowens qui, alors c'est dans un blog que vous devez connaître, Saint-Olex, et donc c'est tout un article très très intéressant sur comment la pensée de Lordon correspond à la pensée des communs, etc. Et à un moment donné, il y a Michel Bowens qui est cité et qui explique qu'il y a un truc quand même qui pose un peu problème, c'est que dans le monde du libre, au final, eh bien, le monde du libre est financé, pas par le libre. Il y a un truc qui n'est pas encore pensé ou qui n'est pas encore abouti, c'est que, du coup, les gens qui produisent le libre, ils vont vivre parce qu'ils ont quelque chose ailleurs. Dans le cas des artistes, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'économie autour du partage comme ça des images. Vous ne connaîtrez pas un seul artiste qui va vous dire, à part éventuellement quelques grosses stars ultra médiatisées par les producteurs, moi, si mes oeuvres, moi, je ne suis pas très connue, si mes oeuvres circulent et que tout le monde les partage, super, je suis super contente. Le seul truc que je ne veux pas, c'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui prenne ma photo, qui se fasse plein d'argent avec et que moi, je n'ai rien, je ne comprends pas pourquoi je devrais rester comme ça. Donc ça, c'est juste pour dire que la loi sur les moteurs de recherche, c'est un minuscule truc et qui a été extrêmement difficile à passer, que l'idée, c'est de chercher plein d'autres trucs et ce n'est pas une fin en soi et ce n'est pas pour se dire qu'on ne vise qu'un seul type d'acteur. Ensuite, ce que tu disais sur Wikimedia, etc., alors là, c'est très compliqué, évidemment, je ne vais pas pouvoir te répondre et je connais par cœur les arguments et tout ça et malheureusement, ce que je trouve dommage dans ce débat-là, c'est que c'est tout le temps hyper dichotomique, c'est-à-dire on est soit dans un camp, soit dans l'autre. Moi, ce que je pense, c'est que le vrai problème pour les auteurs qui ne veulent pas que leur travail soit... qu'on acte le fait qu'on puisse diffuser massivement, c'est la question de... la question de... que ça puisse... qu'il puisse y avoir une réutilisation commerciale et l'argument de Wikimedia sur cette question, c'est de dire ceux qui disent ça, c'est qu'ils méconnaissent le fonctionnement d'Internet et que dans Internet, évidemment, il y a toujours de la pub à un moment donné et qu'il y a une utilisation commerciale potentielle. Ce truc-là, je trouve que c'est aller un peu vite en besogne et surtout faire complètement fi des travailleurs que sont les artistes que de dire la seule solution, c'est d'ouvrir complètement les vannes. Et je pense que pour avoir discuté avec quelqu'un assez haut placé à Wikimedia, il y a quand même une grande méconnaissance de la vraie réalité économique des artistes aujourd'hui et qu'encore une fois, on se focalise sur les sociétés d'auteurs avec les producteurs à l'intérieur et qu'on ferait mieux d'aller discuter directement avec les artistes pour chercher une solution parce qu'en vérité, les artistes ne sont pas du tout opposés à ce que leurs oeuvres se diffusent. Je sais que je ne t'ai pas répondu et que ça ne va pas. C'est moi le méchant, c'est moi qui interrompe parce qu'après, il y a l'orateur suivant qui piaffe d'impatience et justement, il s'agit de salaire à vie donc en plus, c'est une bonne suite. Si les artistes étaient payés à vie, le problème serait différent. Mais il y a un gros si quand même. Justement, il est où l'orateur suivant ? Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501